Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait quand même sympatoche de vous faire une petite vidéo idées cadeaux, évidemment idées bijoux, pour la fête des mers qui arrive. Alors lorsque je vais vous filmer, nous sommes le... Alors attends, si je ne me trompe pas, je regarde juste... On est le 23 mai et la fête des mers, c'est le 4 juin. Cette année, elle est beaucoup plus tardive que les autres années. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ce sont les mystères du calendrier français. Et plus que quelques jours pour commander votre bijou de fête des mers, on va étaler jusqu'au 29. Parce qu'après le 29, c'est un week-end il me semble. Et après vous avez le samedi, le dimanche, c'est les délais de la poste. Donc moi comme j'aime que vous receviez vos bijoux à temps. Donc 29 mai, dernier délai pour me commander mes petits bijoux sur eorabijoux.fr parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi créatrice de bijoux. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il me reste dans ma boutique à cadeau de dernière minute pour votre maman. Donc ce sont des bijoux personnalisables. Ce sont des bijoux qui sont fins, pour la plupart en acier inoxydable. Ils sont tous ajustables et adaptables à votre goût et à votre poignet. N'hésitez pas à me contacter sous les commentaires ou à m'envoyer un mail à eorabijoux.com ou directement laisser un mail sur la boutique. De toute façon, je vous mets tous les liens en bas d'informations. On y va ! Je vous montre mes petites nouveautés. Je rajoute des nouveautés très régulièrement. Moi, je ne sais pas faire de collection fixe qui reste à l'année. Moi, je produis vraiment à l'inspiration et à l'instinct, selon les tendances. Et voilà, tous les jours, je vous produis des petites merveilles. Je pars à droite, à gauche. Et les dernières petites merveilles que j'ai mises sur ma boutique, ce sont ces jolies petites boucles d'oreilles fleurs. Je les trouve très sympathiques. On va se faire un petit try. Je vais enlever tout mon fatras. Moi, j'adore les boucles d'oreilles. C'est vraiment ce que je préfère, en fait. Est-ce que je n'enlèverai pas celle-ci aussi ? Ouais. C'est vraiment ce que je préfère les boucles d'oreilles. Ça reste mon bijou préféré. Sinon, j'en ai très, très peu. Bon, là, je mets un petit jonc. Un petit jonc gratitude. Parce que c'est la chose la plus importante de ma vie. Bon, là, j'ai une petite bague qui va à merveille avec ma nouvelle manucure. Merci, Suzy. C'est la petite minette qui me fait mes ongles. Donc, voilà, on y va. Il faut que j'arrive. Je suis désolée, je regarde le retour caméra. Mais sinon, je ne vois rien. Très clairement. Donc, voilà. Les petites boucles d'oreilles, ça donne ça. Elles sont très légères. Ce sont des petits anneaux. Alors, c'est en acier inoxydable, anti-allergique. Mais si vous voulez plus de sécurité, vous prenez un petit vernis transparent. Et vous en mettez sur le bout. Moi, c'est comme ça que je procède. Et je n'ai jamais eu de souci. Et je n'ai pas de... Alors, celle-ci, non. Et je n'ai pas de retour boutique en me disant, Émile, les boucles d'oreilles, elles me font des allergies ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Vous avez ces petits modèles. Ils existent aussi avec la petite fleur blanche. J'attends du réassort. J'attends des anneaux pour pouvoir en refaire d'autres parce que j'en ai encore. Et vous avez comme ça en clair. J'aime beaucoup. En petit camel, là. J'adore. C'est très sympa. Et en fait, vous pouvez même les cumuler. C'est comme moi. Vous avez de multiples trous aux oreilles. Vous pouvez même les cumuler. Et je trouve ça très, 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 très chouette. Donc, ça, vous les trouverez sur la boutique. Dans la collection. Ceux-là sont dans la collection Summer Fun. Donc, j'ai ma collection d'été. Ensuite, vous avez... Ça, c'est une pièce unique. C'est un petit collier fin. Je l'adore. Je le trouve très, très, très sympa. Le ciel, c'est obscur si d'un coup. C'est juste hallucinant. Vive le mois de mai. Donc, vous avez celui-ci. J'aime beaucoup. Et vous avez celui-là. C'est une jolie nouveauté. J'en ai deux comme ça. C'est le collier papillon. Voilà. Très fin. Très sympa. Alors, voilà. Si vous le voulez plus court. Parce que là, il a une certaine longueur. Et en plus, j'ai rajouté une petite chaînette d'extension. Donc, si vous voulez plus court, vous m'envoyez un petit message. Et moi, je vous le fais plus court. Je vous le fais en ras de cou. Il n'y a vraiment aucun souci à ça. Mais je le trouve très joli. Il est simple. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime aussi beaucoup la fantaisie. Mais j'aime aussi que les choses soient simples. Dans un tout autre domaine, pour cet été, on m'a dit, Amy, il faut absolument, parce que la dernière, je n'en avais pas fait, il faut que tu fasses des chaînes de chevilles. Donc, j'en ai fait des toutes basiques en acier inoxydable. Pour l'instant, je vais en faire d'autres. Mais pour l'instant, c'est des toutes basiques. Avec le petit coquillage et la petite perle d'eau douce. Donc, chaînes de chevilles. Et j'ai fait le même modèle. Ça peut être sympa pour un cadeau de fête des marins. Avec le petit coquillage décoré avec son petit hippocampe et toujours la petite perle. Donc, ceux-là, je les ai mis sur la boutique. Il n'y a qu'une pièce de disponible. On continue dans le coquillage. J'aime beaucoup. L'année dernière, j'ai regretté de ne pas en avoir fait. Et c'était vraiment la grande tendance de l'année dernière. Je me dis que pour cet été, ça peut être sympa. Le petit collier coquillage avec tous les coquillages décorés. Alors, si vous n'aimez pas du tout les coquillages décorés, je peux vous faire des coquillages naturels. Collier, basse perle, avec des coquillages naturels. Il n'y a vraiment aucun souci. Là, je l'ai fait un peu court. J'ai rajouté une chaînette. Mais vous pouvez l'avoir aussi beaucoup plus long. Et vous pouvez carrément l'avoir en tour de cou. Ce qui fait pour cet été quand même assez sympathique. Et ça fait un très beau cadeau aussi de fête des marins. Vous avez le petit bracelet intemporel. Le petit bracelet maman. Avec ses petites perles échi, comme j'aime ça. Les petites perles souples. Donc là, je vous l'ai fait en beige, en nude. Et vous avez aussi... Alors, j'ai toutes les couleurs possibles. Je dois avoir, je ne sais pas, une vingtaine de références de couleurs. Du rouge, là celui-ci, j'avais rajouté un petit cœur. J'ai du rouge, du bleu, du vert, peu importe, du blanc. Et là, j'en ai commandé, j'en ai trouvé chez mon fournisseur. Mais qui sont holographiques, ces petites perles. Elle est trop magnifique. Et je les attends impatiemment. Vous avez pareil, en acier inoxydable. Un très, 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 très joli collier comme ça. Très épais. En maille gourmette. Avec... Celle-là, c'est une pièce unique. Avec cette petite médaille et fleur. J'aime bien. Franchement, je le trouve très joli. Il est très massif. Vous avez sinon, pareil, très joli bracelet. Bon, je l'enfile directement comme ça. Classique. Avec des perles. Alors, elles sont un peu abricots. Je ne sais pas trop. Un peu beige. Un peu abricot, brillante. J'aime beaucoup. Pareil, adapté à votre tour de poignée. Si vous ne voulez pas lâcher nette, je le raccourcis. Il n'y a vraiment, vraiment aucun souci. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore que j'ai là-dedans ? Parce que j'en ai déjà vendu énormément. Ah, c'est les petits colliers avec les maillons cœur. Je les adore. Je les trouve trop beaux. C'est des petits, mais vraiment tout simples. Après, je me suis dit, j'aurais pu rajouter une petite perle. Tu vois, pour venir ici, une petite perle d'eau douce. Mais tu vois, tu laisses en fil comme ça. C'est très fin. Et la petite maille, je ne sais pas si tu vois. C'est une petite maille cœur. Je trouve ça trop chou. Donc, je l'ai fait en deux longueurs. J'ai fait en long. Et j'ai fait en beaucoup plus court avec le petit pompeau. C'est simple et efficace. Moi, j'avais une maman. Enfin, j'ai une maman, elle est toujours bien. Qui ne portait pas énormément de bijoux. Et quand elle en avait des colliers, c'était toujours des trucs très, très simples. Et moi, j'ai adopté un peu ce... Pas ce même mode de vie, mais ce petit système. On va dire. Il me reste un petit bracelet. J'ai vendu le collier qui est allé avec ça. Un petit bracelet, pareil, avec des toutes petites perles vertes. Il est très joli. C'est très fin. C'est très délicat. Avec, pareil, une petite chaînette d'extension. Des petites boucles d'oreilles pompons. Celles-ci, je les trouve très chouettes. Avec, pareil, des grosses créoles en acier. Elles sont très jolies. Donc, vous en avez des... Est-ce que je vais réussir à en mettre ? Oui. Vous avez le petit pompon blanc. Et vous avez le petit pompon bleu foncé. Que j'aime bien. Hop. Est-ce que je vais y arriver ? En ce moment, mes oreilles en ont marre de faire les essayages. Et les photos. Voilà. Petit pompon blanc. Petit pompon bleu. Presque à sortir mes ongles. Mais pas tant que ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut se faire encore de chouettes pour la fête des mamans ? J'ai ces petites paires de boucles d'oreilles que je trouve très, très, très jolies. Avec l'œil bleu. Elles sont magnifiques. Je les aime beaucoup. Franchement, elles sont très sympas. Je crois que vous l'avez vu dans ma vidéo Summer Fun. Celles-ci sont très chouettes. Et ça, c'est mes dernières nouveautés. C'est une de mes dernières nouveautés. C'est les gros maillons roses. Franchement, je les trouve trop sympas. Tu vois ? Ça fait tout son effet. Et en fait, tu peux le porter séparément de la boucle. Tu vois, si tu veux juste porter l'anneau, tu portes l'anneau. Et tu rajoutes la petite boucle par-dessus. Vous avez toujours mes petits bracelets gris-gris. Non, c'est pas un petit bracelet gris. Ça, c'est un collier gris-gris. Qui est aussi très sympa, là. À porter avec tout pour cet été. Très, très joli. Il faut que je refasse des bracelets. J'ai reçu du fil pour refaire les bracelets. Donc, le petit, celui-ci, c'est une pièce unique. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps d'en faire d'autres. Mais ça ne saurait tarder. Il me reste un petit collier à étoile. Pareil, avec maille gourmette. Celui-là, c'est le... Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai vendu le jade. Et il me reste celui-ci. Qui est très chouette. Et pareil, assez simple. Mais finalement, il va droit au but. Et voilà. Si vous avez aussi une maman qui aime le collier de perles, comme moi, j'aime le collier de perles, j'y ai rajouté un petit oeil bleu. Je le trouve aussi très, très, très joli. Je pourrais passer des heures à vous montrer mes collections, à vous montrer mes bijoux. Je pourrais passer des heures à vous montrer mes bijoux. Mais nous allons nous arrêter là. Donc voilà. C'était tout ce que je vous proposais pour la fête des mères. Après, si vous aimez aussi la fantaisie, vous avez ce genre de petits bracelets avec des petits pompons. Je l'ai fait en jaune fluo. Je l'ai fait en rose poudré. C'est des mailles, mais c'est des mailles qui sont différentes par rapport aux autres gros maillons que je peux proposer sur la boutique. Tu vois, je l'ai fait aussi en orange. Et je l'ai fait aussi en bleu bébé. Voilà. Donc si maman aime la fantaisie ou même pour toi, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de commander pour ta maman. Tu peux commander pour toi. Et voilà. C'était tout ce que je vous proposais pour aujourd'hui. J'espère que vous allez me passer commande sur la boutique. Ça me ferait super plaisir. Et puis voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez des bijoux. Et si vous avez déjà acheté un petit cadeau de fête des mères pour votre maman, moi la mienne est très classique. Elle m'a commandé des petites paires de boucles d'oreilles. Donc je suis en train de lui préparer ses petites paires de boucles d'oreilles. Et il y aura évidemment le traditionnel bouquet de fleurs. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt. Peut-être pour une nouvelle présentation de bijoux, pour un vlog ou peu importe. Merci de me suivre sur ma chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501